Nous sommes le 5 octobre 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Présents ce soir-là, Kader de Troyes, Lili et Patrick d'Ipswich en Grande-Bretagne pour échanger avec Maurice, nous parler d'activités sportives, de bien-être et de leurs diverses expériences professionnelles ou de leurs aventures personnelles chez eux ou sur d'autres continents. On transpire et on s'inspire sur Maurice Radio Libre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'est bien le sport dans tous les cas, c'est bien. Tu fais plus de 7 heures de sport par semaine quand même toi. Oui, oui, je suis. Au fait, le boulot que je fais, c'est très stressant. Donc il faut, au fait, c'est mon petit moment au fait. Tu comprends, voilà, je suis le matin tôt, j'y vais, il n'y a pas trop de monde, j'ai ma petite musique, je me prépare pour la journée. Voilà, ça c'est un autre truc que j'ai du mal à comprendre. Bon, d'accord, l'idée du sport, je suis d'accord avec le principe, même si je trouve que ça fait beaucoup, mais je suis d'accord avec l'idée d'aller faire du sport, de se dépenser, voilà. Donc ça, ok. Par contre, s'enfermer dans une espèce de la musique que tu n'écoutes pas, en fait, dans la réalité que tu mets, pour t'assourdir un peu, pour t'assommer un peu, je ne vois pas le... Il y a des musiques qui sont aussi motivantes. Mais oui, et ce n'est pas les musiques avec les paroles que j'écoute, c'est de... Oui, justement, ça fait partie des problèmes des sacs de sport, ça te prend la tête, en fait. Oui, moi, je ne sais pas, je trouve qu'avoir les oreilles dégagées, ça participe à t'aider à respirer, quoi. L'idée de t'enfermer, de te mettre comme des cotons dans les oreilles pendant que tu fais du sport... Oui, mais après, il y a de la musique, même dans la salle de gym, que tu ne peux pas, ils vont te faire passer des trucs où ça crie... Ah oui, c'est grave, ça. Oui, c'est... C'est horrible, ça, c'est dégueulassement. Je ne peux pas, je ne peux pas, il faut... Et quand je suis sur mes machines, en fait, ce n'est pas de musique, il n'y a pas de paroles. C'est que... Peut-être que là, il y a... Je suis d'accord avec ça, mais peut-être... C'est-à-dire que si tu vas à Paris, il y a de très belles salles, extrêmement chères, de très belles salles dans lesquelles, justement, il n'y a pas de musique. Parce que, oui, effectivement, le brouhaha par-dessus les trucs des machines, etc., c'est un truc insupportable. Et les mecs, ils font donc un effort sur l'ambiance sonore de l'endroit dans lequel ils sont. Et peut-être que dans les salles comme ça, il faudrait que des mecs coupent la musique qui ne sert à rien, qui est juste un bruit supplémentaire irritant, qui fait l'inverse de ce que les gens viennent chercher, et que les gens se mettent à courir sans musique, quoi. C'est bien d'entendre sa respiration quand tu cours. Tout ça, je ne sais pas, ça participe de ton sport, en fait. L'idée, tu sais, que tu t'entends avec ta respiration, et puis écouter l'environnement, sentir l'environnement, le bruit, le bruissement du vent, c'est quelque chose. Je n'arrive pas, moi, les salles de sport avec la musique qui te tabassent la tête, les salles de sport, en fait, c'est vrai que la gym... Ça, plus le mec qui se regarde devant la glace, qui montre son gros biceps. Oui, mais bon, le mec qui regarde ses biceps dans la glace, ça ne te gêne pas, je veux dire, c'est pas... Il ne vient pas... Le bruit, en fait, le bruit global, mais je pense que c'est... On n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, dans notre société aujourd'hui, on nous parle de la pollution, du machin, etc. On nous parle de la pollution visuelle, mais pas beaucoup de la pollution sonore, à part quand il s'agit des engins, etc. Mais on va se rendre compte, quand même, petit à petit, qu'il y a que cette obsession, en fait, de mettre de la musique dans tous les endroits, dans les magasins, les stations-services, les machins, que tout ça participe à nous rendre un peu dingue, quand même. Oui. Oui, ça, c'est vrai, ça. Parce que c'est... Je veux dire, la charge auditive, elle est énorme, quoi. Oui. Et l'idée d'avoir des moments avec soi-même, c'est la différence qu'il y a, sans doute, entre courir sur un tapis dans une salle avec une paire de machins dans les oreilles, et aller courir dans un parc ou dans une forêt où il y a, où tu entends ta respiration et le bruit, enfin, l'ambiance sonore. C'est bon, je pense que, psychologiquement, on n'est pas du tout, et je pense avoir une incidence, quand même, sur le sport qu'on pratique, que de vivre ça, de faire le sport de cette manière-là. Oui. Mais bon, maintenant aussi, j'ai tout à fait d'accord avec vous, mais maintenant aussi, dans la société, maintenant, sur une femme seule en train de courir dans le parc, il faut faire très attention, en plus, se faire agresser. Il y a plein de... Non, mais ça, c'est en France. Toi, tu n'es pas en France, donc ce n'est pas grave. Ailleurs, les filles peuvent courir sans écouter leur environnement. En France, il faut qu'elles aient une paire de rétro, plus... Plus un bouton SOS. Les jogues comme ça, souvent, elles font la même chose que toi, c'est-à-dire qu'elles mettent des écouteurs et elles courent, évidemment, déjà, c'est, tu vois... Ah, et ça, le risque est grand. C'est vraiment dangereux, quoi, de courir des écouteurs. Ben oui, ben oui. Surtout, quand tu cours dehors, il faut vraiment savoir ce qui t'entoure. Ben oui, je ne veux pas courir dehors avec... Pendant le Covid, je courirais beaucoup dehors aussi, mais jamais avec les écouteurs. Je ne peux pas. Tu fais du gainage, Lily ? Le gainage, c'est quoi, pardon ? C'est... Pour avoir des abdominaux en béton. Non, 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 je ne suis pas trop soulevé. Non, non, non. Non, ce n'est pas ça. Tu te mets, par exemple, sur les avant-bras. Tu te mets sur tes avant-bras. Tu fais la planche et tu restes le plus longtemps possible. Ah, la planche, si, je fais la planche et la machine que je me tire. Comment on a... Je ne sais pas, je ne sais pas comment on a fait. Non, mais là, tu n'as pas besoin d'outils, en fait. Si tu le fais avec quelqu'un... Non, 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 je ne sais pas. Je vous dis, c'est que je fais... Plank, là, la planche, là, voilà. Là, je fais ça aussi, j'aime beaucoup. Surtout les week-ends. Et je fais aussi beaucoup de yoga, aussi. Voilà. J'aime beaucoup, oui. Beaucoup de yoga, j'aime beaucoup aussi. Yoga, tu pratiques à la salle, aussi ? Non, à la maison. À la maison. Ah, oui. Oui, à la maison. Surtout les samedis, relax, le matin, tôt. Puis, je ferme une petite séance de yoga. T'es addict au sport, c'est ça ? Alors, comment on appelle ça ? Dix... C'est une nouvelle maladie, hein ? Non, je ne suis pas accro au sport en salle. Souvent, on fait des trucs dehors, en fait. En fait, je ne veux pas dire que je suis accro. En fait, mais j'ai... Deux heures de sport par jour, ça commence à... Tu commences à t'en approcher. Voilà, ça s'appelle la bigorexie. Non, ce n'est pas du sport par jour. Non, non, non. C'est deux heures. Tu as dit deux heures, c'est tant que... Je me lève, je me gare, voilà. Le temps de garer le véhicule, rentrer dans la gym. Ouais, bon, une heure et quart, mais ça ne fait rien, c'est la bigorexie. La bigorexie est une addiction à l'activité physique, encore nommée addiction à l'effort. Cette addiction fait partie des addictions comportementales, comme l'addiction aux jeux vidéo ou au travail. Attention, Lily. Attention, Lily. Comment tu te sens si tu n'y vas pas, par exemple ? Est-ce qu'il y a des semaines où tu as plus de boulot, où il y a plus de choses qui se passent, et tu n'y vas pas ? La semaine passée, je n'ai pas été. Je n'ai pas été du tout. Et tu as pleuré toute la semaine ? Oui, toute la semaine. Je n'ai pas pu aller, puisque le petit est malade, et le temps de rester avec lui, le laisser avec ma maman, aller voir quelques clients dont je n'ai pas pu aller. Mais je faisais quand même mes petites séances de yoga. Je m'étirais, au fait. Mais voilà, c'est pas que je... Quand on part en vacances, je ne fais pas de sport. À chaque fois que je dis qu'on part en vacances, non, je vais faire, je ne fais jamais. Donc, ce n'est pas comme si je suis accro. C'est juste que ça me booste pour la journée, au fait. Mon tout petit moment à moi, tout seul, je suis sur mon tapis, et je n'écoute pas. Comme je dis, la musique que je écoute, ce n'est pas la musique avec des paroles. Souvent, je peux écouter des gens qui parlent de motivation, comment commencer la journée, soyez positif. Essaye demain, quand tu vas aller à la gym, là, essaie de ne pas écouter de musique. Enfin, voilà, tu vas essayer de ne pas te mettre de casque dans les oreilles, du tout. Je peux, ben oui, je peux. Ben oui. Pendant le Covid, là, on courait dehors tout le temps. En fait, quand on est dehors, je ne mets jamais... Les écouteurs, je ne les écoute même pas, je ne les prends pas, voilà. Et quand je courais dehors, quand je faisais mon jogging, je ne prenais jamais les écouteurs. Je n'ai jamais pris les écouteurs. Donc, ce n'est pas comme si je ne peux pas faire. C'est juste que la musique, comme vous avez dit, la musique de la gym, je n'aime pas. C'est que des trucs un peu... Bon, souvent, ça va, mais quand il y a trop de paroles... Il faut dire au responsable de la salle, lui écrire, en lui disant, écoutez, vous êtes bien gentil, mais on ne veut pas de votre musique. Et d'ailleurs, si tous les gens ont des casques sur les oreilles, à un moment, le mec, il devrait se dire, bon, peut-être que ma musique, ça les fait chier, non ? Pourquoi faire autant de bruit, quoi ? Sinon, ce n'est pas que je ne peux pas. Je peux tranquillement sans les écouter. C'est juste que ce que je coûte là-bas, ça ne me motivera, ça ne me convient pas, ça ne me motive pas. Donc, je suis obligé d'écouter quelque chose. Sinon, je ne suis pas accro. Mais ce n'est pas grave, même si c'est un pro. Et toi, Patrick, c'est Patrick, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Patrick, ta femme, quand tu as rendu du sport, tout ça, tu es content ? Très content. Pourquoi ? Je ne sais pas, non, ça fait plaisir, tu la vois, tu vois, quand son corps est bien sculpté, etc. Tu vois, quelqu'un qui prend, elle prend super sandal, etc. Tu vois, et ça... Et pendant ça, tu prends un gros berger. Ça, je vais évidemment oublier ta berger, là, en plus. Mais comment ça s'appelle ? Non, donc ça fait... Des fois, même, je lui dis, non, ouais, on ralentit un petit peu, on ralentit un petit peu, mais bon, elle aime aller là-bas, c'est son petit plaisir, son petit moment. Son petit moment, il était là, donc je la laisse. Et ces trucs, bon, pendant ce temps-là, moi, je fais au boulot, donc c'est pas comme si je restais à la maison et je ne foutais rien, quoi. Ouais. C'est ça. Et toi, tu fais du sport, Pat ? Ouais, aussi, je fais du sport, mais bon, moi, c'est plus, comme disait Maurice tout à l'heure, un peu plus de la fonte, je ne suis pas trop cardio, je n'ai pas un cardio top, top, mais bon, c'est plus que je fais des poids et c'est de m'entretenir un petit peu, quoi. Donc, c'est ça. C'est cher, l'abonnement, vous payez combien, tu payes combien, Lili, par mois, la salle ? 90 pounds. Ça fait combien, 100 euros ? On va faire 100 et quelques euros, 110, 115. 100, 115 euros le moins ? Ouais. Mais c'est vraiment une gym. Elle est bien, là, je ne vais pas prendre plus, je ne vais plus au jacuzzi. Mais il y a le spa, donc, c'est-à-dire, j'ai Hamam, Hamam, le sauna. Le sauna, bon, il y a la piscine, bon, je ne vais plus encore aussi. Ils font des massages avec de la boue. Ouais, on fait du massage avec la boue. En fait, il y a plein de trucs, il y a... Ah, ok. Comment ça s'appelle ? River Hills. River Hills. Ouais. Kader va venir demain. Il va faire la machine à escalier, parce qu'il a été convaincu par Lili. Et il va essayer. Bon, et alors, donc, demain, vous avez donc tous les deux une journée légère, mais vous n'allez pas faire que du sport, toute la journée-ci ? Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai... Et dans la gym, il y a un petit resto. Ils font de la bonne bouffe, healthy, bien, de bonnes... C'est quoi, de la belle bouffe, healthy ? Qu'est-ce que c'est ? Ils font des carottes de vapeur ? Vous arrêtez de vous moquer de moi, je ne sais pas. Je suis d'un naturel moqueur, moi. En général, les gens le prennent mal. Je ne vous comprends pas ce mot, c'est une... Bon, tiens, écoute ça, Lili, tu vas voir. Et tu vas nous faire le menu, là. Laurent, 44 ans, Miami, Florida, USA. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne nous ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est que violence et tout est perdu. Et ouais, ça c'est bien ça. Voilà, Kader à 47, il est à 3. Ouais, je suis là. Patrick et Lily, 41, 37 à Ipswich en Angleterre. Présent. Alors c'est quoi cette bouffe healthy là ? Qu'est-ce qu'elle te propose là ? Qu'est-ce qu'elle te propose à manger ? Du tofu ? Il y a du tofu ? Non, pas du tofu. Oh, j'aime pas un piste au tofu. Pas du tout. C'est juste bon, ils font de la salade, césar salade. Comment on appelle césar salade ? La salade César. La salade César. La salade César. Bon. Ok, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salade César là ? Alors, vas-y. Il y a des petits, je crois qu'on appelle ça des croutons, c'est ça ? Ouais, des croutons industriels, bien carrés. Là, c'est moi, je dis plus rien, c'est moi. Non, non, parce que ça m'intéresse, moi. Je veux qu'on examine, c'est important. Le truc le plus important que l'on fasse, c'est mettre des choses à l'intérieur de notre corps. Mais oui, c'est vrai, c'est le geste le plus... Après, vous allez faire, je ne veux plus aller, je vais dire, oh non, c'est pas grave. Non, mais non. Comment est-ce que tu as cousine ? Non, 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 je ne veux pas t'empêcher d'aller manger la bouffe industrielle healthy de ta salle de gym, qui doit coûter un bras, mais je suis intéressé. Moi, dès qu'on parle de bouffe, je suis intéressé, moi. Tu vois, j'arrive avec ma serviette, je demande à quelle heure on mange, tu vois, tout de suite. Mais, donc, d'accord. Donc, ça, pour toi, c'est compatible avec l'effort que tu fais ? Mais oui, ils ont... En fait, il y a de parmesan cheese, un peu de parmesan cheese, et ils ont du poulet qu'ils ont grillé, chicken qu'ils ont coupé un peu, et croûtant, et puis ils ont une vinaigrette blanche qu'ils mettent là-dessus. Oh, mon Dieu. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Je ne sais pas que c'est de la bouffe anglaise. Ah oui, la vinaigrette... La vinaigrette avec la crémeuse, là, rien que tu pensais. Ouais, j'ai failli m'évanouir. Oui, 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 oui. Et ça, t'aimes bien, Lili ? Oui, ça va, ça va. C'est une blague ? Ah, vous avez trouvé, oui ! C'est qui, c'est Kader, là ? Le menu des clubs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, wow, les frites, là, rien que les frites... Et la gym, elle avait brûlé pendant l'été. Ouais, tu m'étossais à cause du restaurant, non ? Il y a quelqu'un qui a foutu le feu. Il y avait marqué, arrêtez de servir à manger. Non, pardon, excuse-moi. Eh, c'est pas très détectique, hein, pour des sportifs, ça. Mais il y a du... Fromage cheddar, mécanique fumée, mayonnaise... Mais après... Mayonnaise industrielle... T'as dit, qu'après, il y a un salon où les femmes se font les ongles, où les femmes se coupent les cheveux, donc c'est pas seulement pour venir à la gym, donc si vous venez, vous coupez les cheveux, donc vous pouvez venir bouffer et puis il y a des gens qui viennent pour la journée et viennent en copine pour rester dans le spa ah voilà, vous voyez ils viennent pour rester dans le spa en fait c'est le spa en fait on fait le massage, on fait un peu de tout donc il y a des personnes qui sont pas filles qui viennent qu'est-ce qui t'interroge Maurice dans toutes les photos que tu vois que je te montre qu'est-ce qui je sais pas trop vas-y je baisse ouais 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 bon c'est une salle de sport quoi il n'y a pas un seul homme de couleur il n'y a pas d'homme de couleur là-dedans il n'y a pas d'homme et de femme de couleur c'est vrai, c'est vrai ça c'est vrai dans la ville où on est ici il y a 92% de de Caucasiens donc il n'y a pas une noire il n'y a pas beaucoup de Pakistanais ou quoi que ce soit il y en a par exemple les enfants c'est vrai que les gens d'Angleterre il y en a plein et toi tu fais ça Lili tu fais le massage relax oui voilà relax ça c'est que souvent parce qu'on en fait on s'est fait on s'est fait j'ai des amis là-bas donc souvent on dit ok on va aller juste pour on va se on va en faire le petit massage on fait nos ongles là-bas c'est une salle de comérage ton truc c'est pas une salle de sport c'est pas comérage aussi désolé tu vas pas pour au sport tu lui racontes des histoires tu vois là-bas mais en fait tu vas pour discuter mais non je vous dis que c'est une fois en passant par là c'est bien c'est bien pourquoi pas mais on va on va comérer de quoi on va parler peut-être de nos hommes voilà et toi et toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis de Patrick à tes copines tu leur dis quoi au fait quand je vais vous parler vous allez penser que dans moi je suis au fait c'est les femmes qui parlent beaucoup en fait j'ai pas de le seul truc Patrick est là elle tient un carreau Lili le seul truc que je dis peut-être tu bégaies Lili non 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 je veux pas bégaie non peut-être c'est qu'il travaille beaucoup il peut travailler trop voilà il travaille beaucoup quelqu'un qui se lève le matin tôt pour aller marcher dans les escaliers qui va parler de son mec avec quelqu'un je pense qu'elle va dire beaucoup de choses négatives non 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 pourquoi je comprends pas pourquoi c'est comme l'info parce que quand Maurice il m'a demandé il m'avait posé une question si si j'ai déjà fantasmé si d'autres hommes quand j'ai dit non je sais pas pourquoi ça vous choque pourquoi pourquoi t'en reparles alors non mais parce que après ça m'a fait un défi je dis mais c'est normal quand on dit à des gens que non j'ai pas fantasmé les gens ils vont penser que non c'est pas vrai tu as déjà c'est pas possible non c'est faux mais il y a des personnes qui ne font pas ça en fait donc je et puis avec je vous ai dit on est je vous dis ce que je ressens je dis je n'ai pas vous êtes plus jeune tous les deux voilà donc s'il y a quelque chose je préférais même venir lui dire parce que je vois il écoute beaucoup l'émission et je commence à suivre et autres et donc s'il y a un problème je pense que je vais venir voir mon thérapiste mes thérapistes ici et les expliquer voilà c'est qui me fait pas non je disais vous vous faites l'émission ah oui d'accord non non mais bon le seul truc que je le reproche c'est que voilà il travaille il travaille beaucoup 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 il pense beaucoup à l'avenir en fait il fait tous les trucs carrés carré souvent je dis allez lâche toi un peu c'est quoi il pense à l'avenir qu'est-ce que ça veut dire ça en fait tout est tout est un calme non laisse ne réponds pas pour moi tout est calculé tout est programmé avec lui tout est c'est un programme en fait on doit faire ça bon il parle pour lui ou bien pour nous aussi voilà on doit faire ça on doit faire ça on doit faire ça on doit faire ça tout doit être carré et demain si je ne suis pas là voilà il veut contrôler il veut préparer et contrôler je ne veux pas me contrôler mais voilà je ne parle pas de toi mais il veut contrôler ce qu'il fait voilà voilà au fait il s'est dit demain s'il y a un souci demain voilà peut-être si je ne travaille pas ou bien celui il ne travaille pas au moins on aura ça et au fait tout est calculé tout est ce que tu veux dire c'est qu'il est prudent et qu'il et qu'il se demande qu'il essaie toujours de de se débrouiller pour que qu'il y ait une solution de repli c'est ça exactement et ça tu trouves que ce n'est pas bien non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit que ce n'est pas bien mais quand on est constamment comme ça ça fait qu'on s'oublie un peu il s'oublie un peu ouais tu vas un peu de l'originalité de la fantaisie c'est ça c'est déjà allé à 3 ou pas il calcule tout souvent je dis c'est bon laisse tomber aujourd'hui viens on fait ça on va nous deux on fait beaucoup de trucs ensemble oui mais même quand on est ensemble souvent il va parler tu vois Coca aussi à sa demain souvent je ne veux pas entendre ça je ne veux pas entendre ça tu trouves qu'il est trop il est trop en train de comment je pourrais dire ça de projeter de préparer de l'assurance en fait c'est ça qu'il fait et surtout et surtout pour les enfants surtout il a raison il a raison oui oui c'est une bonne chose c'est une bonne chose très bonne chose et tout est programmé pour les petits pour demain c'est une bonne chose mais aussi il ne faut pas qu'il s'oublie lui aussi voilà il ne faut pas qu'il s'oublie sinon après justement qu'est-ce que tu fais pour lui ? moi je le fais beaucoup moi je le soutiens je suis là je le soutiens elle le soutient elle va à la gym non non pas aller à la gym attendez lui il va vous répondre qu'est-ce que je fais pour te soutenir elle m'encourage elle t'encourage à rester au boulot elle me supporte parce que bon quoi qu'il en soit c'est clair qu'ici on n'est pas aux 35 ans ici Maurice on peut avoir des semaines très 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 longues et c'est clair qu'après des longues journées quand tu rentres à la maison des fois le moral c'est pas trop ça avec des embouteillages et compagnie et elle bon moi elle me réconforte bon quand je dis elle me réconforte comme moi c'est avec des petits massages des avec des mots doux elle me masse les pieds elle me fait tu vois arrête arrête je suis jaloux là et c'est quoi les trois principales qualités de Lily Patrick elle est super marrante ça c'est un ça c'est un numéro un c'est pour ça déjà qu'elle m'a attiré parce qu'elle a été très marrante dès le début c'est ça en fait elle cuisine super bien deux deux et le troisième alors c'est vous ne pourrez jamais comprendre quoi mais c'est magnifique ce qu'elle fait quoi c'est quoi c'est magnifique ce qu'elle fait qu'est-ce que ça veut dire vous n'avez pas compris quoi au lit ah oui c'est magnifique bébé arrête non donc ça ça c'est les trois et ces trois principaux défauts c'est quoi c'est trois c'est des fois bon je sais pas des fois elle ne comprend pas et elle va s'énerver sans comprendre quoi tu vois alors un c'est qu'elle s'énerve voilà deux c'est quoi elle est trop maniaque c'est à dire moi des fois bon je suis un peu voilà quoi ça m'arrive il essaie de m'assurer de son côté elle elle veut que ce soit dans le dishwasher des trucs comme ça donc elle est encore pour m'engueuler pourquoi t'as mangé t'as mangé non mais en gros sans déconner d'accord deux et trois c'est quoi et trois et trois attends ah c'est difficile ça c'est difficile quand elle est là en fait le 3 c'est comme le 3ème le 3ème qualité mais des fois c'est un peu trop c'est ça non c'est pas un peu trop non c'est jamais assez trop ça jamais ah non euh ça c'est que je fais un pot emmerdé c'est quand tu conduis j'aime te dire ah ouais bon ouais quand tu conduis je pensais que tout le monde ça si j'ai le volant et madame elle me dit fais attention regarde à gauche regarde à droite fais attention à lui alors que bon voilà quoi je connais quand même ce que je fais quoi donc ouais il n'y a que ça je vois que ça tu ne lui vois que deux défauts et toi Lili c'est quoi ces trois principales qualités à Patrick oh Patrick oh my god trois est-ce que ça va suffire trois non il est Patrick il est très 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 doux il est doux et il est il me comprend beaucoup voilà il me comprend beaucoup parce qu'on s'est connus voilà ma vie était un peu difficile mais avec lui c'était vraiment quelqu'un qui qui prêtait l'oreille qui m'écoutait qui était il était vraiment là pour moi et c'est quelqu'un qui comme je dis il est très doux il est très calme dans le couple dans la relation c'est moi qui suis un peu mais lui il est très doux il sait comment m'apaiser ça c'est un ça c'est un le deux c'est quoi il est super intelligent aussi j'aime bien ça il est super intelligent attention parce que ceux qui disent que les autres sont très intelligents considèrent que eux ont les moyens de savoir si l'autre est intelligent donc ils sont plus intelligents que ceux qu'ils qualifient d'intelligents c'est pas ça c'est pas ça en fait il y a peut-être comme moi je parle plus bon je parle français mais comme j'ai un peu quasiment grandi ici donc il y a plein de trucs que je connais pas je trouve qu'il est super instruit même quand il parle avec ses amis avec sa famille je trouve qu'il est pour moi il me fascine j'aime bien les gens qui sont intelligents en fait genre voilà donc pour moi il est intelligent et il a la 4 en fait c'est un bon voilà on a le troisième point c'est le passé pareil il est bon il est bien au lit il est bon donc ça c'est donc on est où là on est à la deuxième on est à la troisième deuxième deuxième deuxième, troisième et bon aussi c'est un bon père c'est un papa un papa pour lui un papa formidable donc j'aime beaucoup ça papa Gato papa Gato il est super avec les enfants ils s'entendent ils s'entendent très bien avec lui voilà même surtout ma fille elle est très 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 proche de lui et mon garçon aussi tous les enfants en fait voilà donc il est il est vraiment 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 top en fait donc ça ça c'est donc c'était la deuxième qualité la troisième qualité c'est quoi la mais nous la troisième qualité c'est quoi la troisième qualité que tu as qu'est-ce que je vais dire que je vais te dire je laisse réfléchir et je vais vous faire écouter un titre qui est vraiment formidable j'ai raconté ma petite histoire du mois de juin en camping en Normandie où un jour de de grand vent j'ai décidé de gonfler le le kayak après j'ai lutté pour donner le kayak sur le sable parce qu'il y avait un vent qui a décordé les bœufs donc je suis arrivé il y avait ma mère sur son transat et la combinaison donc de flotte j'essayais de mettre mes pieds à l'intérieur et après mes fesses en fait j'arrivais pas à arquer bien les jambes j'avais du mal à lever la jambe en fait je me suis plutôt assis dans le kayak et j'ai mis mes jambes par dessus en fait et après le vent est tellement puissant il y avait des moutons blancs sur la mer donc c'est un même signe donc j'ai vu que j'avais tellement dérivé avec le vent et le courant enfin parce que j'avais une prise au vent en fait j'ai décidé de m'agayer c'était compliqué et qu'à un moment j'ai pris une vague puisque j'ai été balayé par la vague jusqu'à ce que une vague me mette la tête sous l'eau et tapait la tête dans le sable j'ai réussi à sortir le kayak de l'eau mais il était vachement plus lourd parce qu'il y avait de l'eau qui était rentrée à l'intérieur j'aurais pas dû sortir le kayak avec avec les drapeaux perpendiculaires au mar j'ai été balayé mais là elle est sous influence la troisième le troisième la troisième qualité de Patrick donc c'est quoi je veux dire il est travailleur c'est une qualité ça il travaille beaucoup travailleur il est travailleur et donc ses défauts maintenant c'est quoi ses trois défauts il était honnête avec toi il est désordonné il est désordonné et souvent il parle pas trop il est un peu enfermé ah ouais ouais il parle pas trop Patrick il parle pas trop et troisième qu'est-ce que je il aime dire plein de gros il dit plein de gros mots en français souvent sur la route il dit plein de gros mots putain je dis aïe 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 attention là c'est un truc que j'aime pas je suis porté il insulte beaucoup sur la route alors attends le 1 c'était qu'il y a des moments où il parle pas donc il est introverti le 2 désordonné ah oui le 1 c'est désordonné le 2 est introverti et le 3 c'est des gros mots ouais et vous allez vieillir ensemble tous les deux ou est-ce que bien sûr bien sûr et est-ce que vous allez est-ce que vous allez vieillir en Angleterre ah bonne question non bonne question bonne question en Angleterre je sais pas en fait on est là ici ça franchement en Angleterre notre vie en fait je pense si j'étais resté en France j'aurais jamais eu la vie que j'ai aujourd'hui là ici et l'Angleterre m'a donné beaucoup vraiment énormément de chance d'opportunité qu'est-ce que t'aimes bien en Angleterre toi ah la facilité tout est vraiment plus simple c'est moins de bavardage c'est plus ils sont pas trop sur les ils sont pas regardants c'est pas comme la France pour un boulot par exemple ils vont te demander des qualifications et c'est à dire par exemple si tu quittes le lycée ou l'université ils vont te demander déjà au moins 3-4 ans d'expérience et avec ce diplôme alors que tu sors juste de l'université alors qu'ici c'est plus par rapport ils donnent vraiment des chances aux gens c'est à dire tu peux faire des interviews et bon moi j'ai fait quelques interviews quand j'étais en France quand j'avais la vingtaine et ça c'était vraiment fallait aller en costard cravate en sérieux etc préciser entretien professionnel pour les français ah pardon j'ai dit quoi pardon oui on a compris ah pardon c'est pas vrai ils sont une interview et ici la majorité de mes boulots tous les boulots que j'ai trouvé c'est c'est les gens en fait qui te donnent ta chance tu dis je suis capable de faire le boulot etc malgré que bon à partir du moment t'as le le minimum qu'ils ont besoin et ils peuvent te donner une chance ok d'accord ok on pense que tu seras capable de le faire et on te donne cette chance et ça a commencé comme ça j'ai fait quand je suis arrivé ici dans ce pays à la base je faisais des petits boulots vu que je parlais pas du tout anglais j'ai fait de la plonge un peu de restaurant restauration etc et après maintenant vu que j'avais des diplômes en France il fallait que je me fasse une remise à niveau en anglais remettre mes diplômes à niveau donc et en France je fais électrotechnique ici j'ai refait un autre diplôme pour devenir électricien et à partir de là j'ai fait tellement de boulots différents que je peux même pas dans mon CV si quelqu'un aujourd'hui regarde mon CV ça a l'air d'être impossible en fait j'ai touché tellement de différents secteurs toujours dans l'électricité mais c'est quoi les différents secteurs dans l'électricité non quand c'est dans l'électricité pardon avec le diplôme d'électricien c'est à dire j'ai fait j'ai commencé par je sais pas si tu connais le Pat Testing tu connais Pat P-A-T comme mon nom P-A-T Testing non non ça je sais pas ce que c'est c'est dans le domaine de l'électricité oui c'est dans l'électricité en Angleterre ici c'est à dire tous les appareils électriques ils doivent avoir comment dire ça il doit avoir une certification en fait qui sont en norme par rapport aux assurances par rapport aux assurances donc tu dois tester en fait ça s'appelle un Pat Tester aussi c'est une machine que tu branches au courant et tu branches l'appareil directement sur ce Pat Tester le Pat Tester il fait différents tests en fait pour prouver que l'appareil il est il est safe il est conforme à la législation anglaise d'accord la législation pour être utilisé homologué quoi ah là exactement et quand tu as fait tu m'as un sticker dessus avec le pass et l'appareil est ok et après bon après ça j'ai fait quoi j'ai fait j'étais ingénieur bon ingénieur technicien je réparais des machines je sais pas si quand vous allez à Tesco Tesco à Carrefour Auchan etc il y a des grosses les auto-laveuses je sais pas si vous voyez vous montez dessus c'est comme une petite voiture en fait et ça et ça nettoie en fait le sol ah oui d'accord des machines pour nettoyer le sol d'accord voilà les Scraver Dryers j'appelle ça ici voilà après ça j'ai commencé après pas de testing je suis parti pour réparer les auto-laveuses etc j'ai fait ça et je faisais toujours ça j'étais en mobile donc j'allais sur différents sites j'ai réparé ces machines etc et j'apprenais toujours sur le tas toujours sur le tas je faisais des petites formations des fois directement chez le constructeur des machines et après on allait sur le terrain on était tout seul j'allais sur le terrain j'ai réparé les machines etc et après maintenant j'en avais un peu marre je suis parti sur le l'enjeu equipment c'est les les machines les machines à laver industrielles je sais pas ce que tu vois les machines industrielles ah ouais voilà de 60 kilos 100 kilos mais des grosses machines je parle pas des des petites machines qu'on a à la maison les machines à laver et et sèche c'est sèche l'enjeu ouais c'est ça voilà de ça donc j'ai fait ça sur du trifasé j'ai travaillé dessus dessus c'était pas mal j'ai fait des machines à des machines de casino aussi j'en ai réparé aussi pas mal j'ai fait aussi un peu dans dans l'aviation réparé des tous les composants qui sont dans dans les avions en fait comme des des fours des fours des machines à café réparer les sièges tout à peu près tout ce qui est à l'intérieur d'un avion j'ai jamais touché un fuselage d'avion quoi que ce soit mais je c'était vraiment tout ce qui était à l'intérieur de de cet avion j'ai fait j'ai fait tellement de trucs quoi mais donc c'est à peu près ça quoi ce que j'ai fait ouais c'est c'est pas mal c'est et donc et donc d'après toi c'est c'est l'Angleterre qui t'a permis de faire ça c'est à dire qu'en France t'aurais pas pu changer de domaine comme ça je pense pas et comme tu et pour trouver du boulot c'est c'est extrêmement facile à partir du moment t'as l'expérience c'est et pour même pour négocier des salaires c'est pas c'est pas je trouve c'est vraiment simple quoi à partir du moment tu fais du bon boulot tu te fais une tu fais à peu près une année tu t'assois avec ton boss directement pendant que vous buvez un café tu lui dis je voudrais avoir une augmentation et le mec il regarde par rapport au stade par rapport à ce que toi tu as fait l'année suivante il voit bon t'as toujours été t'as toujours été fidèle on peut toujours compter sur toi etc et on te donne une augmentation directement sur le tas comme ça quoi il n'y a pas besoin de de venir faire des courbettes ou quoi que ce soit je trouve ce pays ici c'est vraiment je sais pas et donc tu vois donc je dois tout à l'Angleterre quoi mais vraiment comme tu disais vivre ici en Angleterre ah ce serait un peu compliqué ce serait un peu compliqué parce que le temps c'est à dire que tu te dis qu'avec tout ça tu ne pourras plus quitter l'Angleterre pas pour l'instant en tout cas c'est pas du tout un projet parce que du tout on a les enfants et c'est clair que les enfants ils sont pas prêts à bouger d'ici eux ils sont ici en Angleterre ils sont super bien malgré que moi j'aurais aimé être en France mais je voudrais pas que mes enfants soient en France en fait j'ai en fait le dilemme voilà vu que j'ai des enfants j'ai des des priorités on t'entend plus là on t'entend plus on a raté un bout de ce que tu disais on t'entendait plus ah ok non je disais que j'aurais aimé que tes enfants t'aimerais être être en France mais pas tes enfants voilà surtout pas les enfants pourquoi t'aimerais être en France toi alors bah j'ai grandi là-bas j'ai tous mes souvenirs d'enfants c'est vrai que j'ai passé la moitié de ma vie plus de la moitié de ma vie ici en Angleterre mais j'ai toujours une attache avec la France que j'arrive pas j'arrive pas à délier ouais j'ai grandi là-bas j'ai tous mes amis qui sont là-bas j'ai mon père est là-bas ouais en fait j'ai une attache quoi et c'est ça en fait j'essaie de créer ce lien avec mes enfants sur la France mais ça passe pas quoi ben oui parce qu'ils n'ont pas de raison ils n'ont pas de vécu en France tes enfants non non ils n'en ont aucun les seuls souvenirs qu'ils ont c'est avec nous ici et bon à chaque fois quand je viens j'essaie de les montrer les endroits ce que je faisais quand j'étais petit aller aux étangs de Sergie ou tout le monde des petits trucs que j'appréciais quand j'étais petit histoire que mes enfants moi ils aient une petite idée de ok voilà c'est ici que mon père il a grandi c'est à peu près ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits etc mais bon ils ne sont pas très très réceptifs exactement et toi Lili tu penses que tu vas finir ta vie en Angleterre ben bon avec Patrick j'imagine non je pense pas moi je pense retourner en Côte d'Ivoire et on a déjà des plans là-bas on a déjà une maison là-bas on a déjà acheté une maison donc ah oui d'accord toi tu te sens vivre en Côte d'Ivoire oui mais Patrick il n'en a pas parlé lui de ça par contre lui c'est pas dans ses projets je crois pourtant il a beaucoup plus on a acheté une maison là-bas et on part là-bas en vacances en été avec les enfants ils aiment bien et j'ai des petits business là-bas et lui aussi pareillement donc moi dans quelques années je en tout cas je ne me vois pas finir ma vie mais je serai ici je ferai la navette mais je ne me vois pas finir ma vie ici tu ne vas pas finir ta vie en Angleterre et et donc tu imagines quand ce départ il faut que il faut que d'abord les petits soient bien ici d'abord ils ont quel âge les petits 17 16 et 6 et 6 ans donc c'est le 6 ans dont on parle c'est ça quand on parle des petits mais je crois lui il nous suivra partout donc lui mais les deux grands ils sont déjà grands 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 et comme ils disaient ils ont déjà leur vie tout est ici tout est et ma fille elle veut aller en Chine ah ouais elle veut aller en Chine elle a envie un peu d'être confinée à la maison attachée quand ils disent fermer sa gueule ah ouais 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 donc c'est un peu ça alors donc ça veut dire quoi on se dit quoi dans 10 ans dans combien non pas dans 10 ans peut-être 20 je me dis plutôt dans 20 ans alors ouais quand tout est bien programmé bien carré mais on fera la navette et aussi le truc aussi c'est que je ne me vois pas aussi ne pas venir en Angleterre je suis attachée à l'Angleterre au fait quand on part en Côte d'Ivoire pendant les vacances c'est fou quand on part en Côte d'Ivoire pendant les vacances l'Angleterre me manque énormément énormément et donc ça va être difficile d'aller vivre en Côte d'Ivoire si si t'es tant attachée en fait à l'Angleterre oui en fait ici en fait c'est oui ça va être très difficile ici voilà chacun est chez lui aussi et on a habitué à notre chacun est chez lui tu te réveilles tu fais tes trucs tu sors il n'y a pas quelqu'un qui vient taper chez toi le matin comme en Afrique le matin à 6h il y a des gens qui viennent pour manger le soir donc il y a ce petit truc là cette petite tranquillité là ici on est vraiment habitué à ça et comme il disait Pat nous on est dans une petite campagne là donc on est bien les voisins ils sont là-bas on se salue mais chacun est chez lui bien tranquillement mais en Afrique quand on est là tu vois pardon c'était le matin à 6h il y a déjà quelqu'un à la porte bonjour ça noc ça toque et les gens ont tout le temps des problèmes voilà et tout à l'heure Maurice tu parlais du bruit et tu trouves qu'en Afrique c'est extrêmement bruyant aussi c'est extrêmement bruyant quoi c'est à dire du matin jusqu'au soir ça ne stoppe pas il y a des bruits des bruits de klaxons des bruits de c'est constant le bruit quoi mais alors quand vous allez en vacances en Côte d'Ivoire et que vous avez des gens qui viennent taper à votre porte et tout ça vous leur dites quelque chose vous leur dites bon là il ne faut pas venir à 6h nous on dort il y a des gens au fait il y a des gens pour les dire oui mais même si on les dit ils reviendront après surtout quand c'est l'heure du repas à midi ils vont venir vous êtes obligés on est obligés de les donner de les servir quelque chose parce que vous êtes vous venez d'Angleterre donc ils se tu disais qu'ils venaient parce qu'ils ont des problèmes donc ils viennent un peu pour essayer de régler les problèmes avec votre chéquier ils pensent qu'on est venus avec un arbre à pognon et même quand ils n'ont pas de problème dès que vous venez pour voilà oh voilà ma mère elle est là au pied mon père il est comme ça il est malade et ça et tu donnes et tu donnes mais pourtant eux jamais ils vont vous donner quelque chose ils prennent ils prennent ils prennent ils prennent mais ils donnent jamais en fait c'est ça mais c'est vrai qu'il y a pour avoir vécu donc en Afrique je sais que c'est c'est des choses qui sont presque culturelles j'en reviens Humbaka par ce sort tu te sentir immédiablement attiré vers la boutique de ta radio préférée Rakamate du mug de la BD du podcast tu consommeras sans compter vers la boutique de ta radio préférée on nous en a volé elles ont survécu au feu à l'eau à la poussière et au temps les archives de Maurice Radio Libre sont elles aussi à l'épreuve de tout l'équipe des experts les enregistre les numérise les écoute les coupe avec amour et toutes les semaines on en met des nouvelles dans la boutique allez tu connais le chemin va te servir on compte sur toi I'm back et oui avec nous Kader il a 47 il est à 3 Kader vous êtes là ouais je suis là ah j'ai eu peur Patrick et Lily 41 37 à Ipswich en Angleterre présent présent donc c'est vrai qu'en Afrique les gens se disent que ceux qui viennent de l'extérieur roulent sur l'or etc bon c'est vrai que par rapport aux gens qui du pays souvent bon il y a un énorme décalage et et comment vous comment vous pouvez avoir envie de vous installer donc en Côte d'Ivoire en sachant ça c'est à dire que vous allez créer des tensions un peu chez les gens parce que vous allez dire non non et aussi en fait c'est quand en fait quand on va parce que quand on va en Côte d'Ivoire on va pas on va voir ma mère en fait c'est quand on arrive dans le quartier où je grandis où les gens ils voient oh elle est arrivée donc il vient taper à la porte donc ça fait que quand on va en Côte d'Ivoire on va pas on va voir ma mère mais on dort pas là-bas en fait on a avant on louait des résidences mais maintenant comme on a on a construit une baraque donc quand on va on est dans notre baraque donc personne ici où nous sommes sauf c'est des parents proches donc là et les voisins les voisins voilà les voisins ils se disent qu'il y a des nouveaux voisins qui sont là pendant les vacances on est là et quand on part on met la maison en louage on passe par une société donc quand on arrive ils sortent ils font le nettoyage et voilà donc les gens ils nous connaissent pas ils nous voient on arrive on part et chacun c'est dans un coin c'est bien c'est fermé donc c'est pas comme quand on va chez ma mère quand on va chez ma mère voilà là il y a les amis d'enfance les oncles que tu ne connais même pas qui te disent oh tu te rappelles tu étais toute petite on te voit je dis non je ne veux pas c'est ce que tu peux m'acheter une voiture c'est vrai tout ce qu'ils veulent les gens là-bas c'est le dernier iPhone c'est tout ce qui m'intéresse on n'a rien à foutre tu peux m'envoyer un téléphone ou une télé j'ai ma télé qui marche pas toi tu sais quand tu étais petite t'étais ma fille je dis je me rappelle et alors comment comment on se sort de cette situation j'étais ma fille achète moi une télé un iPhone comment mais on rigole mais je n'achète rien on n'achète rien du tout donc à ce moment là tu leur dis non 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 je ne t'achète pas d'iPhone non enfin ton fils il en a un bon voilà souvent quand ils viennent quand ils vous prennent sur le tas comme ça quand ils viennent ils voient que vous êtes rentré vous êtes rentré à la maison parce qu'ils suivent tout les voisins ils voient ah elle vient d'arriver elle est chez sa maman et comme par hasard quelqu'un vient taper à la porte oui s'il vous plaît aidez-moi ma femme est à l'hôpital elle doit accoucher elle doit accoucher de son neuvième enfant je lui dis mais c'est vrai et on va lui donner ton nom et on va lui donner ton nom oui c'est vrai comme levier c'est pas mal on vient de voir justement parce qu'on va lui donner ton nom s'il vous plaît elle est à l'hôpital et là vous vous dites qu'elle est à l'hôpital donc il faut il faut aider voilà la personne n'a rien donc on est obligé de donner de donner de donner les gens ils se foutent du monde moi je suis là-bas je suis assez sec avec les gens ils abusent trop de la gentillesse des gens c'est-à-dire qu'à partir du moment tu as aidé quelqu'un alors demain c'est son frère qui va venir avec des problèmes et quoi qu'il en soit chaque fois que les gens ils arrivent ils viennent et te racontent leurs problèmes comme si à chaque fois à chaque fois il parlait de Pat oh Lili ton mari Pat c'est un blanc dans la tête lui il est méchant une fois je vois passer un mec avec une bagnole je suis dans la circulation et je vois un mec donc c'est à Madagascar je vois passer un mec avec une bagnole on est à peu près à la même hauteur putain je trouve que ta caisse elle est formidable quoi et je baisse la vitre et je dis au mec est-ce que vous allez vendre cette voiture alors le mec au début il me dit non 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 un donneur un peu inquiet non 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 ah je lui dis très bien et donc je remonte la vitre et Brosse continue à circuler au bout d'un moment je me rends compte que le mec il est derrière moi et qu'il me fait des appels de phare alors bon je ralentis il revient à ma hauteur et il baisse sa vitre je baisse sa mienne il me dit ouais finalement ouais je veux bien la vendre et il me dit combien je lui dis non c'est pas moi combien c'est vous qui la vendez et bon comme ça avait l'air d'être un peu compliqué et que j'ai des trucs je lui dis attends on va échanger nos numéros de téléphone donc on s'arrête deux secondes le mec je lui donne mon numéro il se lui dit quand vous aurez votre prix en tête vous m'appelez et et bon on se sépare on barre et j'ai tout juste le temps d'aller je crois que j'allais bouffer je sais pas 20 minutes plus tard le téléphone sonne oui allo je suis le cousin du mec que vous avez vu et pour la voiture etc alors je lui dis ouais pourquoi pas alors quand même j'aimerais bien savoir quelle année etc est-ce qu'elle a été tripotée bon en Afrique en général les bagnoles les mecs l'espace standard et tout ça bon j'échange un peu avec ce monsieur et il me dit bon il m'annonce un prix je sais pas ce que c'était peut-être 4 fois le prix que ça pouvait valoir sa bagnole si elle était surévaluée quoi alors je lui dis non c'est c'est trop cher ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas bonne journée au revoir le mec il a dû m'appeler peut-être 50 fois et alors les 6 dernières fois ou les 10 dernières fois il m'appelle il me dit oui je vous appelle parce que ma mère est à l'hôpital et donc il faut que je vende la voiture de mon cousin comme par hasard il faut que je vende la voiture de mon cousin alors je lui dis écoutez je suis vraiment désolé pour vous que votre maman soit malade mais moi je peux rien faire pour votre mère je suis pas docteur j'ai pas de truc il me dit ouais mais justement alors pour la voiture comment faire j'ai dit bah votre prix votre prix est trop cher c'est comme ça bon voilà bonne journée le mec il me rappelle le lendemain je crois le mec il laisse passer une journée il me rappelle le lendemain oui allo oui ma mère est en chemin pour l'hôpital on va pas pouvoir payer et donc le mec elle a fait jusqu'à sa mère qui allait mourir si j'achetais pas la bagnole en gros le mec il m'expliquait que sa mère était à l'hôpital à l'article de la mort qui avait des soins qui si on faisait pas ses soins qu'elle allait mourir et que ses soins c'était si j'achetais la bagnole elle serait soignée et si j'achète pas la bagnole sa mère mourrait à cause de moi tu t'es culpabilisé ouais et puis moi comme je suis un mec qui culpabilise vite j'ai dit mais écoutez je suis vraiment désolé pour votre maman surtout que des mamans on en a qu'une écoutez j'espère que vous allez vous en sortir et puis bon après j'ai grillé son numéro pour plus qu'il me rappelle mais c'est vrai que c'est vrai que l'Afrique c'est ça et il y a souvent des histoires dès qu'il y a des trucs de pognon il y a des gens qui sont malades qui vont mourir et donc il faut vite faire quelque chose tout de suite donner du pognon maintenant parce qu'autrement le jour que tu donnes à chaque fois à chaque fois quand tu donnes le jour où tu donnes pas là tu deviens l'ennemi jorite t'es méchant oh il est trop méchant elle est trop méchante ouais c'est l'Afrique c'est un truc assez culturel je pense l'idée de se dire voilà si le mec pour le faire culpabiliser il faut absolument lui dire que c'est de sa faute si jamais toute la famille est décimée mais il y a des gens qui perdent leur maman je sais pas moi peut-être trois fois dans l'année c'est la même maman que celle de la dernière fois elle va encore mourir mais elle était pas morte la dernière fois et Maurice tu sais quand on était en Afrique c'est la première fois que j'ai vu que quand quelqu'un vient de 30 visites tu dois le payer son transport pour repartir oui c'est vrai c'est marrant parce que c'est c'est rarement des choses c'est pas hyper violent financièrement mais c'est vrai que c'est des habitudes et c'est un peu normal et il faut donner aussi un petit peu de pognon pour la famille quand le mec il va revenir chez lui dans son village il faut lui donner un peu de le lendemain il vient se voir pendant tout votre séjour il vient tous les jours c'est comme si vous faites trop trop oui vous respectez vous faites pas respecter vous ah vous pourquoi parce que à un moment donné tu peux lui dire tu viens pas chez moi oui mais ça c'est c'est oui mais il y a quand même je pense qu'il y a c'est dur Kader on peut pas on peut pas on peut pas si si mais au Maroc c'est pas mal c'est le même phénomène oui non je ou Kader moi je m'arrivais je descends au Maroc avec ma j'ai 18 ans donc je descends avec ma première caisse et et tout de suite j'ai vu ceux que je connaissais pas qui sont arrivés tu vois on va aller faire un tour moi j'étais sec direct mais je te connais pas je t'ai jamais vu avant c'est parce que t'as vu la voiture que tu viens maintenant donc c'était des trucs comme ça tu vois j'ai non puis j'ai été éduqué pour ça par contre Kader il peut plus retourner au Maroc à la frontière déjà ils savent c'est l'ennemi depuis qu'il a depuis qu'il a 18 ans il le déteste les mecs non mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les gens les fréquentations les gens que j'ai connus qui sont normaux ils sont encore là jusqu'à présent mais moi mon père il m'avait dit parce qu'évidemment quand c'est comme ça tu es un peu large tu vois tu vas à la plage tu payes le transport tu payes ci tu payes ça tu payes ça puis après mon père il m'a dit écoute c'est simple il n'y verrait jamais cette phrase l'image elle était terrible tu vois la mer il me dit eux c'est comme la mer c'est à dire qu'elle les prend tu vois elle va te prendre et elle va te renvoyer tu ne seras plus vivant si tu les écoutes c'est comme ça que ça se passait pour toi c'est vrai c'est vrai bon en même temps c'est enfin moi ce que j'ai pu en vivre c'est jamais agressif c'est jamais et en même temps c'est un peu de bonne guerre c'est à dire que le mec ouais tu débarques avec tous tes appareils tous tes machins tous tes trucs il se dit ça me fait penser il y a un garçon qui appelle dans ses missions qui parle souvent quand il parle des riches des footballeurs etc il dit mais oui mais ils peuvent donner 10 000 ils peuvent donner 100 000 parce qu'ils gagnent beaucoup parce que les gens voient ça comme ça même chez nous donc et chez nous les gens la plupart des gens ne manquent de rien en tout cas ceux qui appellent arrivent à appeler donc c'est à dire qu'ils ont un peu un petit peu de matériel en Afrique il y a plein de gens qui n'ont rien les mecs ils n'ont pas de jus ils n'ont pas d'électricité ils n'ont pas d'eau à la maison donc c'est vrai quand le mec il doit débarquer avec tes téléphones tes pompes tes machins tu te changes 4 fois dans la journée parce qu'il fait chaud bon il se dit lui il peut nous donner je ne sais pas quoi des téléphones des bagnoles des machins des trucs parce que bon il est pété de thunes il n'en a pas besoin c'est un truc culturel qui a et c'est difficile de dire non comme il disait en tout cas moi c'est difficile si tu dis non ça va être comme moi je pense qu'il y a des gens tu vois il t'en a connu certainement qui étaient aussi dans le besoin et qui ne demandaient rien du tout tu vois oui ouais mais ça tu peux les compter vraiment tu peux les compter sur les doigts de la main comparé aux autres et le problème c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va venir t'approcher pour dire j'ai un projet j'ai besoin que tu m'aides voilà comme ça c'est toujours les mecs ils vont t'appeler il y avait un mec il y avait un mec comme ça il était à une terrasse de café un mec du quartier où on habite puis le mec était comme ça il me dit ça va ça fait longtemps oui tu vois ils arrivent comme ça il était sur une autre table tu vois au fur et à mesure le mec il s'est rapproché donc il est venu directement à ma table j'ai commandé une théière il a commencé à boire le thé après j'ai recommandé un autre truc donc évidemment tu lui mets le truc tu vois le mec il est là puis il raconte puis à un moment donné il me dit il demande au serveur tu vois il lui demande t'as connu ça Maurice il demande au serveur t'avais pas une cigarette enfin je critique mal parce qu'en fait le mec qui m'a raconté qu'il faisait du business avec les Etats-Unis qu'il envoyait des trucs aux Etats-Unis qu'il avait un marché oui si il y a beaucoup oui je connais le moteur l'Afrique et je voyais le mec qui était en train de dérouler il a demandé une cigarette mais pas pour la payer il a demandé au serveur une cigarette pour qu'il grattait une cigarette j'ai regardé le mec j'ai fait mais attends pour un mec qui va aux Etats-Unis qui gratte un serveur de café c'est là que l'Afrique c'est dangereux parce que quand tu parles dans une terrasse tout le monde t'écoute et là tout le monde a rigolé mais en concert c'était oh là là la honte qu'il y a eu tiens d'ailleurs à ce propos il y a un mec qui s'appelle comment s'appelle-t-il Mohamed El Khatib qui est un qui est un metteur en scène réalisateur marocain qui fait une expo qui est vachement fun au Mucem donc je crois que c'est à Marseille le Mucem il expose les voitures il expose des R12 cathédrales surchargées les bagnoles qu'on a tous vues pour ceux qui prennent la route entre l'Europe et en tout cas la traversée de l'Espagne avec ces bagnoles qui étaient surchargées dans les années 80 et 90 c'est plus le cas aujourd'hui et donc il fait une expo de ces bagnoles à Marseille donc pour ceux qui écoutent et qui sont pas très loin il faut aller voir cette expo parce qu'elle est je trouve que c'est un peu c'est un peu marrant c'est-à-dire que lui il raconte qu'il a vécu que lui l'a vécu quand il était môme etc et que et il raconte la partie qu'on connait moins bien c'est-à-dire c'est-à-dire les mecs qui sont dans les voitures parce que c'est vrai que enfin moi j'en ai vu beaucoup dans ma vie parce que j'ai beaucoup circulé en Espagne pendant l'été donc j'ai vu beaucoup de ces gens ils dormaient dans les stations ils dormaient groupés plutôt dans des endroits où il y avait plein de bagnoles mais il raconte qu'il y a les bagnoles qui tombaient en panne donc les gens qui n'arrivaient pas allaient arriver au bout du voyage et qu'il y avait une bagnole qui était chargée etc. donc allez pour ceux qui sont à Marseille allez voir cette expo ou pas loin au Mucem qui est ce qu'il appelle les voitures ce qu'on appelait d'ailleurs les voitures cathédrales quoi ouais j'ai connu ça ça c'est un truc ça quand même je me disais mais pourquoi on ramène tout ça on passe jamais on passe un mois là-bas un mois et demi maximum ouais mais c'était pour meubler la maison non c'était pas pour meubler la maison familiale si mais après quand même tu te dis parce que moi je voulais la maison tu vois maintenant c'est malheureusement le cas c'est à dire que ça revient à l'immigration en fait les parents ils avaient à l'esprit de retourner un peu à l'image de ce que racontent Pat et Lily en tout cas de vouloir repartir dans le pays d'origine de s'y installer et puis donc c'est l'achat d'une grande maison souvent grande maison avec plusieurs étages donc il faut la mener partout et puis après avec le temps il y a beaucoup de maisons malheureusement dont les enfants ils vont pas très rarement mais c'est un peu quand même la misère pourquoi la misère ? je trouve que c'était un peu je sais pas dans le sens le voyage tout ça parce que c'était génial quand même plutôt que de rester à la maison plutôt que de rester moi je trouve que c'était j'aimais bien l'idée de prendre des objets parce que c'était de l'argent des économies prendre ce fric pour aller meubler une baraque pour laquelle il n'y avait pas tous ces meubles là au Maroc et en Algérie et dans tous les pays où les mecs allaient il n'y avait pas tout ce matos donc moi je trouve que c'était au contraire non ? il y a des choses qui étaient je pense qui n'étaient pas nécessaires ah oui c'est possible il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires moi en tout cas moi je n'ai pas vécu ça j'ai vécu effectivement ramener des machines à laver ramener le frigo ramener les télés ramener ramener des armoires des trucs de séjour tout ça des lits ça paraît logique puis en même temps c'était quand même des mecs souvent les hommes qui conduisaient les bagnoles c'était quand même des super héros il y a des mecs qui se sont armés 3000 bornes en bagnoles quand même et d'après ce qu'il explique c'est 3000 kilomètres sous le cagnard sans chauffage sans climatisation sans climatisation ça c'est des ça c'est des souvenirs moi moi quand vous ramenez tous ces trucs les machines ça restait là-bas ou vous devez non franchement Lily les mecs qui ne repartaient pas dans l'autre sens avec la bagnose ça c'est ce que font les retraités aujourd'hui ils se baladent avec leur frigo et leur machine à laver dans leur camping-car ils étaient plus malins ils descendaient le matos ça mériterait un film documentaire parce que c'est vrai que le voyage alors l'Espagne c'est comme si tu traversais la Sierra Nevada à un moment donné tu dépasses Madrid et là tu tapes la chaleur de l'Andalousie avec des fois des chaleurs il y avait la Sierra Nevada il y a la Sierra Nevada que tu traversais dans le sud de l'Espagne et il faisait une chaleur à crever tu voyais briller la route c'était incroyable ce truc moi je l'ai fait beaucoup à moto ces trucs-là nous on était les motards de France donc on ouvrait les blousons et on roulait en jean mais les allemands ils étaient en tenue parce que c'était obligatoire ils étaient en tenue de trucs-là de la tête aux pieds avec les trucs fermés en cuir les mecs ils perdaient 10 kilos ça aurait plu à Lily ça ils perdaient 10 kilos en traversant la Sierra Nevada moi les souvenirs d'enfance parce que mes parents ne savent pas lire et écrire mes souvenirs c'est dès que j'ai commencé à lire et écrire c'était ça c'était les panneaux c'était l'angoisse du panneau quand t'es gamin c'est quoi l'angoisse du panneau ? c'est-à-dire que le panneau chaque panneau en fait moi je me rappelle je dormais pas c'est-à-dire qu'à un moment j'étais comme ça dès qu'il y a un panneau il y a un panneau donc il faut regarder ah oui pour suivre la route en fait oui oui ah oui 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 parce que ça demandait bon la carte je faisais la carte j'ai appris à faire la carte très jeune donc mon père connaissait les villes étapes les grosses villes Tours Poitiers Bordeaux etc etc mais c'était toujours l'angoisse de rater le panneau pour ne plus être sur la route il y a une anecdote comme ça en région parisienne il y a eu c'est peut-être rigolo mais c'est quand même ça raconte un peu l'histoire de ces voyages-là il y avait un mec qui descendait de Belgique et qui arrive par le nord de Paris sur le périph' et dans l'embrouteillage dans le pratras des circulations parisiennes à un moment donné il demande la direction pour aller vers le sud pour aller au Maroc donc il s'adresse à un méritage tu prends le périph' et tu sors à tel truc le mec il a fait le tour du périphérique pendant presque une journée oh merde c'est à dire que c'est ça aussi c'est des trucs c'est des trucs incroyables c'est aussi malheureusement des accidents souvent dus malheureusement aussi à la surcharge des véhicules ça c'était des trucs que j'ai vu mais c'est quand même une aventure ça faisait un peu à l'image des gens du voyage si tu préfères et d'ailleurs ça a été la plus grande migration humaine pendant très longtemps ce circuit parce qu'il y avait les Algériens les Tunisiens aussi qui passaient à un moment donné par le Maroc oui oui qui après qui bifurquaient pour aller chez eux ça faisait une belle promenade quand même les espagnols ils se sont fait un paquet de thunes grâce à ça et quand ça s'est terminé ils ont fait la route les espagnols parce que pendant très longtemps quand tu faisais quand tu faisais la France et que tu traversais l'Espagne la route qui passait par Madrid c'était un enfer c'était une route pourrie une petite route de campagne qui était il y avait les camions espagnols surchargés qui ramaient plus toutes les voitures des mecs qui descendaient donc qui pouvaient parquer beaucoup il y avait des accidents effroyables sur cette route la route la plus dégueulasse que je trouvais c'était entre Saint-Sébastien et Burgos ah oui c'était ces montagnes c'était dangereux c'était l'impression que tu allais ça virolait pas mal il y a un cours d'eau le long il y a de l'eau je ne sais plus comment ça s'appelle ce cours d'eau il y a une zone où il y a de l'eau il y avait des bagnoles qui tombaient dedans c'était un enfer c'est des images incroyables elles sont gravées à vie mais c'est vrai que maintenant le fait de voyager par avion c'est plus c'est plus confortable il n'y a pas à chier mais le voyage ça reste quand même pour moi ça restera toujours partir traverser traverser complètement les pays parce que c'est une aventure les stations les trucs c'est un truc c'est un truc et puis les mamans qui préparaient la tambouille avec les petites bouteilles à gaz les ouais c'était et Kader France-Maroc ça mettait à peu près combien de temps ? à l'époque on mettait 3 jours dans les années 80 on mettait 3 jours d'accord et pendant les 3 jours vous dormiez où ? dans la voiture le mec il ne quittait pas la bagnole il y avait tout leur trésor oui vous étiez combien à peu près pour la voiture une voiture chargée sur le toit mais chargée de monde aussi chargée de monde non il nous est arrivé d'emmener des gens avec nous parce qu'ils n'avaient pas le moyen de transport ça c'est une galère ça par contre parce que là tu te retrouves dans un là les gens tu connais tu connais vraiment les gens une fois que tu voyages avec eux et surtout dans des conditions pareilles je ne te raconte pas les histoires ah oui il y a des trucs je me rappelle bon maintenant il y a prescription il y avait on avait on avait un J5 et on était on était 11 donc il y a 9 places et à un moment donné quand il y avait la guardia civile on me rappelle à son âme cette dame une amie de la famille elle disait à ses deux enfants couchez-vous mettez-vous par terre donc tu vois ils se mettaient par terre ils se cachaient puis on passait tu vois la guardia civile avec les lunettes avec le regard austère très fermé qui t'en regarde et nous on était là en train de sourire non c'est des il y a eu des trucs il y a eu des événements il y a eu des trucs le truc la hantise de chaque voyageur c'était la panne la panne la panne la panne j'avais 18 ans 19 ans et à un moment donné ou la maladie d'un coup on arrive donc on revient du Maroc et on arrive après le Juziras on fait peut-être 150 kilomètres je ne sais pas si on était passé par Sébia et et mon père est tombé malade et on arrive c'est sur la route de Cordoba avant Cordoba et il est pris d'une angine mais en plein été il est pris d'une angine sévère donc Croix-Rouge machin l'assurance le machin il nous envoie un mec il lui met une piqûre c'était un docteur de la Croix-Rouge et il nous ramène dans un village donc on sort de l'axe principal et on se retrouve dans un village andalou où il n'y a personne la journée il fait super chaud et on se retrouve face à des panneurs ah ouais ce qui s'est passé c'est qu'on a crevé deux fois de suite donc on s'est retrouvé avec un pneu mort donc on n'a plus de pneu et on se retrouve chez le garagiste et puis le soir d'un coup le village il se réveille parce que les andalous le soir c'est là qu'ils sortent mais je me suis retrouvé à faire avant Cordoba jusqu'à Bordeaux en une seule traite ce qui était à l'époque toi tu conduis quand même un véhicule il n'y a pas de direction assistée il n'y a pas de clim et puis au retour on revient chargé aussi parce qu'on ramène des pastèques on ramène plein de trucs on ramène des trucs du pays donc on se retrouve là ça a été pour moi j'étais fier parce que je me suis dit ouais j'ai fait quand même une grande tirée mais ouais c'est quand même des choses qui sont des fois tu te dis après tu te disais ouais c'est mieux le bateau c'était une horreur toi tu l'as pris Maurice le ferry j'ai pris Algeziras j'ai pris une vingtaine de fois je me demande comment le bateau je me demande comment il n'y a pas eu de catastrophe parce qu'il faut aller voir comment c'était blindé c'était blindé ah ouais c'était ras la gueule il y avait des gens sur le pont il y avait des gens partout et tu crois pas que tu vas t'installer dans un fauteuil puis qu'on va venir non non c'est des gamins des mioches partout ça crie ça braille bon je te raconte pas si t'as envie de faire tes besoins t'as envie de les faire avant parce que dans le bateau c'est impossible c'est dégueulasse c'est un ferry à peu près comme un piano un truc comme ça ouais c'est le même genre pour aller bon sauf que c'est c'est des bateaux qui sont un peu fatigués et qui sont qui sont surchargés avec beaucoup de gens qui dorment dehors par terre sur les ponts il y a des mecs partout sur les ponts il y a peu de monde dans les cabines si tu veux et la traversée la traversée sur le bateau a dur combien de temps à peu près à l'époque on en faisait 4 heures à peu près 4 heures je me rappelle bien 4 heures entre alors ça dépend par où tu passes c'est Tangier ou ce tas alors là c'est pareil c'est comment t'expliquer une fois c'est un peu comme les gnous pour t'expliquer pour te donner une image une fois que t'as traversé tous ces terrains hostiles que t'as évité les fauves à savoir les civils espagnols parce qu'attention en Espagne il y a eu beaucoup de vol les gens ne t'ont pas détroussé t'es content t'arrives aller au port tu dis ah c'est super hop tu rentres dans le machin bon déjà il y a l'embarquement tout le monde monte allez tac on traverse mais arrivé de l'autre côté t'as les crocodiles qui sont là c'est la foire d'empogne de l'autre côté tu vois tout ce que t'as mis pris soin de bien ranger de bien ficeler que tout soit bien machin le mec il te regarde il fait ouvrez alors là tu vois des trucs des trucs incroyables des trucs comment il a transporté ça il me rappelle il y avait un mec il avait un trafic il ne payait pas de mine d'un coup il est arrivé un brigadier avec la casquette accompagné des hommes en bleu les hommes en bleu c'est les mecs ils avaient des blouses bleues en fait c'est les mecs qui sont là pour dégâter c'est les mecs qui t'obligent ils viennent pour remplir les papiers en général ils ont le nez tu vois ils savent que quelque chose il y a quelque chose d'intéressant donc ils viennent le mec ils ont ouvert ils ont ouvert la porte latérale j'ai vu des pièces mécaniques mais rangées comme dans un c'était un garage le mec qui transportait un garage dans sa voiture et il y avait un je me rappelle il y avait un fauteuil de dentiste de chirurgien dentiste complet sous blister lui j'ai dit lui va manger sévère et c'est ce qui s'est passé c'est des aventures parce que tu rentres dans ton pays pour mon père là tu rentres dans ton pays c'est comme si tu rentrais en France qu'on te disait tu vas payer ça tu vas payer ça tu payes quoi en fait tu payes quoi tu payes un bacchiche tu donnes tu donnes un truc parce qu'on n'était pas informé en réalité il y a des droits douaniers en fait au Maroc mais comme la majorité c'était t'as pas le droit les gens savent pas donc t'as le droit de ramener telle chose de telle chose mais les gens le savaient pas donc ils payaient des choses qu'ils avaient le droit de transporter tu vois ce que je veux dire il y a beaucoup de ça moi je me rappelle un coup je suis parti comme ça j'avais emmené ma mère j'arrive avec la voiture j'avais ramené la télévision je ne sais plus ce que j'ai ramené des trucs comme ça puis le mec quand ça commence ça commence comme ça le douanier il arrive il prend ton passeport passeport il parle comme ça passeport déjà tu vois le ton de la voix déjà tu sais que le mec il est pas là il est là pour commencer à te préparer il prend le passeport il tourne il tourne les pages clac 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 moi je regarde comme ça qu'est-ce qu'il regarde comme ça dans les pages il va trouver quoi il tourne il tourne il tourne il tourne il tourne les pages il me dit t'as rien je fais si j'ai rien il me dit ouvre le coffre j'ouvre le coffre il y a une petite télé il y avait un petit truc il me dit ah là c'est une télé je fais ouais il y a une télé il me dit ça c'est un magnétoscope je fais ouais c'est un magnétoscope vidéo il me disait vidéo vidéo ça y est ça y est il me fait bon il va falloir je fais tu sais quoi tu crois que je suis venu pour quoi faire ici j'ai parlé comme ça moi j'ai parlé je suis venu je suis venu passer des vacances je ramène ça tu vas pas me casser la tête tu vas essayer de gratter de l'argent t'as rien t'as rien je parlais comme ça ouais je crois qu'il a eu il a eu une honte peut-être pas honte mais il s'est dit je vais rien faire parce qu'il y a sa mère il a regardé ma mère il a dit ouais ton fils il est dur on est passé mais il est arrivé il y a des histoires où ça va plus loin j'ai un pote qu'est-ce qui lui est arrivé alors lui il avait fait une sacrée connerie il était parti avec mais une sacrée connerie il était parti donc l'Espagne il avait peur des agressions des trucs comme ça qu'est-ce qu'il avait fait il est arrivé il avait mis une bombe lacrymo dans sa portière ok il traverse l'Espagne il arrive au Maroc et évidemment les crocodiles ils sont là tac tac il a ouvert les portières il est jeune il est fringrant lunettes de soleil il est content tac et le mec il commence à tourner donc t'as le douanier qui lui parle avec le passeport dans les mains il regarde dans les yeux avec ses lunettes de soleil Ray-Ban police et t'as les autres qui sont en train de tourner autour de la voiture mais quand ils tournent c'est pas pour regarder la voiture c'est pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur il a vu dans la portière il a vu un un comme un déodorant qu'est-ce qu'il a fait le mec ? il lui a parlé sauf que le mec savait pas parler arabe tu vois c'est tout le vieux le mec que je connais il savait pas parler arabe il parlait avec Riffin ce qui est un dialecte le mec il a dit c'est du parfum et lui il a dit oui oh la la il a dit oui le mec il s'est aspergé le bombelac ribot ah mon dieu non 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 attends mais c'était interdit il a passé 3 mois de prison à Tanger à 3 mois quand même ah il a pris 3 mois de prison il est jamais retourné au Maroc depuis oh non on va écouter encore un petit peu Patrick et Lily après on se casse c'est à vous la main ah ouais non mais bon rigolère mais bon oui qu'est-ce que c'était ? chez nous aussi on a un peu pas les mêmes problèmes mais oui arriver à l'aéroport les douaniers ils commencent à fouiller dans les sacs ouais je trouve c'est un truc qui est assez énervant c'est comment ? te faire inquiéter par des douaniers ils ouvrent ta valise ils regardent tout et quand vous venez avec vos articles quand c'est nouveau surtout ils disent pourquoi c'est nouveau ? il faut dédouaner je dis mais c'est pas possible t'as acheté des habits neufs des chaussures neufs ils regardent maintenant ils enlèvent ils déposent ça à côté il faut dédouaner il faut dédouaner c'est quoi ça là ? c'est quoi ça ? vous devez aller voir le monsieur au bureau faut aller au bureau alors faut pas sentir faut aller au bureau ah mais j'ai vu en Afrique subsaharienne par contre ça j'ai remarqué à l'aéroport les valises elles sont énormes oui mais imagine imagine moi je crois que la chose la chose la plus extraordinaire que j'ai vue je crois que c'est à l'aéroport de Nairobi c'est des gens avec des écrans de télé mais des monstres les mecs je sais pas d'où ils viennent mais à un moment à un moment je suis souvent passé par Nairobi quand je voyage parce que c'est un hub important d'Afrique et ça il a dit ça et les mecs ils ont des immenses télés alors je sais pas ils viennent du Moyen-Orient je pense les mecs qui passent par là donc ils font la queue avec leur télé alors je sais pas ce qu'il se passe après mais je crois que c'est l'objet le plus insolite que j'ai pu voir dans un aéroport je crois j'ai vu des planches de surf j'ai déjà vu des planches de surf ça fait courant ouais mais des planches de surf oui parce que c'est bon c'est des gens qui tu pars en voyage avec ta planche de surf parce que tu vas sur un spot de surf donc ça ça marche mais avec ta télé c'est plus difficile à comprendre si tu veux non Maurice c'est pour aller c'est pour aller offrir à un oncle là-bas qui a demandé de le rendre ben oui c'est ça parce que le mec il était je sais pas où donc il a acheté dans un centre commercial une immense télé et je me souviendrai toujours de cette file je sais pas il y avait peut-être 15 personnes avec des immenses poses de télévision ah ouais la report là-bas c'est la catastrophe ils raquettent ils fouillent tout quand vous ramenez même des souvenirs oui pourquoi vous avez ramené ça on dit mais c'est pour donner à des gens mais et ma part et ma part et moi et mon cadeau même avant de repartir même avant de repartir si on n'a pas des pièces dans les poches non il s'en fait ça on retourne mais vous n'avez pas vous n'avez pas des euros là-bas on vient en Angleterre on vient en Angleterre mais tu lui dis c'est terrible et ben ils savent pas ils se foutent il dit on prend ça quand même oui ils se foutent vous n'avez pas des euros qui restent là-bas mon frère il faut bien fouiller dans les poches fouillent bien mais en Afrique t'as beau leur expliquer comment que ça se passe en Europe ils le croient pas ils croient pas non non ils croient pas ils croient pas tu sais quand tu leur racontes quoi tu veux faire le mec qui leur dit comment que ça se passe mais faut pas croire c'est difficile souvent t'en as beaucoup qui s'écartent parce qu'ils veulent pas y croire ouais mais ils ont du mal à accepter moi je me rappelle les années 80 et les années 90 leur expliquer que faut pas croire l'argent c'est pas comme ci c'est pas comme ça non non ils vont pas croire en même temps en même temps voilà quoi tu débarques t'arrives avec ta bagnole à toi les mecs ils ont pas de voitures à eux à l'époque en tout cas ils l'avaient rarement donc toi tu débarques avec ta voiture qui est un engin qui te permet de traverser l'Europe plus ta montre tes pompes machin truc ton je sais pas quoi bon le mec il voit arriver il voit arriver à l'Ile-Baba c'est ce qui est un peu ce qui est un peu logique et puis après il y a il y a tous ceux qui ont fait des séjours en Europe et qui reviennent en expliquant qu'en grossissant en fait la réalité donc c'est vrai que pour le mec qui reste sur place ça devient oui c'est un endroit de rêve dans lequel toute la vie est facile l'argent coule à flot etc surtout ça ce que tu racontes là Maurice je pouvais pas aller saquer ces gens là il m'est raconté ah ouais non mais le mec il arrive avec la voiture alors tu sais il abrique à fond tu vois il a acheté une Mercedes sur un marché en Belgique ou en Allemagne il abrique à fond il fait le mec il est tu vois moi j'ai réussi machin oh là là c'est dangereux ça ça fait beaucoup beaucoup de morts ça cette vision c'est ce qui a fait que parfois des gens qui avaient une situation dans ces pays ont tout quitté pour venir pour venir en Occident en imaginant que leur vie serait beaucoup mieux que ce qu'ils ont quitté et en fait bon voilà ils ont vécu l'enfer l'enfer oui mais oui il y a beaucoup moi j'en connais beaucoup j'ai connu un mec qui m'avait raconté il y a deux ans de ça qu'il avait vingé qu'il avait traversé toute l'Espagne toute l'Espagne et il s'était arrêté du côté de Tours alors il a fait tout le voyage sous un camion en s'accrochant ben oui je pense ben oui puisque ceux qui vont alors c'est rarement ceux qui viennent en vacances mais ce sont ceux qui font des allers-retours comme ça qui font croire en fait que que la vie est facile etc que tout est simple donc forcément le mec qui a des difficultés mais qui vit ben il quitte tout ça pour essayer de partir dans cette vie mirifique fabuleuse dont on lui parle mais qui en fait on sait qu'il n'existe pas oui mais souvent souvent aussi ils sont bien en Afrique ils sont bien ils se suffisent au fait bien sûr moi je travaille avec une dame qui est au Burkina voilà qui représente le produit au Burkina et là son petit frère qui il était au Burkina il était bien il avait un magasin de vêtements il suffisait il était très bien mais qu'est-ce qu'il s'est décidé un bon matin il dit comme son grand frère il est arrivé en France par clandestinément c'est ça par la mer par la mer et le frère il est là mais le frère il galère en France mais le petit frère il a dit forcez lui il veut aller ils ont tout fait ils lui ont dit non c'est bien tu as ton magasin tu es debout ici tu as une femme tu as un enfant reste là non il a tout fait il a vendu son magasin tout il est parti mais il a galéré 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 et il y a eu plein les gens avec qui il était parti il y a d'autres qui ont succombé malheureusement se sont noyés et là elle est arrivée en Italie et elle me disait je parlais avec elle la semaine passée elle m'a dit ouais il est rentré là en Italie voilà on a moins peur maintenant moins il est rentré mais là ils se sont pas bien c'est pas ce qu'ils imaginaient mais oui parce qu'en fait ce sont tous ceux qui viennent raconter des histoires à ceux qui ont une situation pour certains qui font que voilà le mec il a vendu son magasin il a donc perdu tout son fric parce qu'il l'a donné à des passeurs à des machins à des trucs et ensuite chez nous il va être ou en Angleterre il va être sous un pont sous une tente et sa vie va s'effondrer alors qu'il était plutôt parti pour vivre bien quoi ben oui ben oui j'ai connu un mec qui était justement de Côte d'Ivoire enfin qui était de Côte d'Ivoire non c'était un Marocain qui est parti s'installer à Côte d'Ivoire mais lui il avait fait le chemin il a donc essayé de resquiller il a été attrapé en Espagne mais comme il avait il s'était endetté énormément il avait peur de retourner au Maroc tu vois et donc il a décidé par des Maroccos des Marocains qui étaient en Espagne de se faire payer un billet d'avion mais pour partir en Afrique et il est parti en Côte d'Ivoire fin des années 90 et il a commencé donc de fil en aiguille il est devenu extrêmement riche et il a ouvert des télés boutiques il a ouvert des télés boutiques et s'est lanché dans le marché de vente de smartphones et il est aujourd'hui il a un nom en Côte d'Ivoire il a réussi mais pas là où il pensait vouloir réussir c'est à dire pas en Europe il a réussi en Afrique en Afrique mais oui je trouve qu'ils sont un peu trop en Afrique ils sont bon ils ne sont pas patients en fait ils ne sont pas patients ils veulent tout avoir tout maintenant à l'instant présent je veux tout là maintenant voilà ça ne veut pas les galères que les gens traversent mieux vaut rester en Afrique avec ton petit magasin que de venir ici à 7 ans et comme ma copine elle a dit son frère là il devient malade en fait la plupart ils ne vont pas l'entendre parce que moi j'ai déjà eu des discussions un mec comme ça il m'avait gonflé et j'avais dit je vais peut-être tout réinstaller au Maroc il m'avait pris comme ça il y avait une nana parce qu'évidemment il n'y a pas que les mecs qui cherchent à venir en France en Europe du moins il y a aussi des nanas et donc elle trouve le parti il dit ouais toi tu es en France donc elle va essayer de t'accrocher si tu préfères voilà j'étais en train de parler avec cette nana et puis je lui dis écoute écoute tu fais des études on ne t'entends plus Kader c'est moi en fait comme un con tu vois je lui dis non mais profite t'es là t'es dans ton pays et j'étais dans une boîte en fait ils voulaient me recruter et il y avait trois femmes d'origine française qui étaient assises dans la salle de repos cafétéria et je lui dis reste ici tu vois bien ces dames là elles sont ici vous trouvez bien le Maroc c'est bien le Maroc les produits sont bons vous aimez bien ah oui oui et il y a un Marocain qui est arrivé il fait comment ça tu veux t'installer ici je fais ouais pourquoi tu me dis ça il me dit t'es complètement faux toi tu comprends pas tu connais pas le Maroc encore tu viens de France tu veux t'installer ici je comprends pas je fais écoute je vais te poser une question tu connais le TGV oui je connais TGV train à grande vitesse je dis ouais très grande vitesse pourquoi train à grande vitesse pour aller plus vite je dis oui pour aller plus vite mais pourquoi aller plus vite bah comme ça t'arrives plus vite chez toi je dis non c'est pour pas perdre de temps dans les transports c'est pour être plus productif eh bah c'est bien je dis non t'as pas compris je dis tu as vu ta vie elle est chronométrée là-bas il n'y a pas tu vas tu t'installes tu viens tu me parles pendant 10 minutes un quart d'heure devant moi tu me racontes tes salades t'es là en train on n'a pas le temps de faire ça là-bas en Europe il n'y a pas le temps de discuter du Maroc et de la France et des Etats-Unis de ce que tu veux mais ça c'est difficile à leur faire entendre ça c'est trop difficile bah oui bah oui là-bas ils travaillent ils se réveillent ils commencent à 9h30 et quand t'arrives là-bas tu vois vraiment un décalage en fait c'est un décalage énorme c'est énorme et là-bas en fait c'est-à-dire le temps il n'a pas du tout la même tu vois l'administration tu vois l'administration c'est incroyable c'est juste incroyable tu te dis le mec il est fonctionnaire mais il est où ? non mais là il est parti il va revenir mais le mec il est parti boire un café pendant une heure il revient et en plus il fait autorité le mec c'est pas comme s'il venait s'excuser non il fait qu'est-ce que c'est pourquoi ? c'est tendreux et là-bas ils sont vraiment patients ils sont patients très très patients ça ne dérange pas de faire des queues de 1h à 2h bah oui et même de 4h à 5h même c'est un truc c'est un phénomène oui la queue en Afrique avec le calme en fait des gens voilà personne ne gueule personne ne gueule t'as le préposé qui discute avec un copain après il disparaît il revient tu le vois il est de l'autre côté de la rue en train de faire un truc et les gens attendent on partait souvent Patrick il laisse énerver il le met le jeu mon frère il faut te calmer moi je me souviens d'avoir d'être intervenu dans une dans la queue pour pour acheter une carte de téléphone alors t'as une queue je sais pas il y a je sais pas il y a peut-être 50 personnes qui font la queue qui sont là calmement et tu te dis qu'est-ce qu'ils font en fait qu'est-ce qu'il se passe parce que c'est pour acheter une carte de téléphone donc la carte de téléphone les mecs les fabriquent pas donc il meurt qu'on imagine il a une boîte avec des cartes de téléphone et tu le payes et tu pars avec ta carte tu vois il y a le numéro et ça dure ça dure ça dure et à un moment ça arrive à ton tour donc tu te dis bon voilà ça fait donc deux heures et demie que t'attends ça y est c'est ton tour tu dis voilà le mec bonjour je viens chercher une carte de téléphone et là le mec il te dit attends attends il est penché sur son écran tu sais pas ce qu'il fait tu sais pas et pendant 10 minutes donc tu dis bon t'as attendu pendant 2h30 donc tu vas pas le brusquer en même temps tu le vis comme une expérience donc t'attends et au bout d'un moment tu dis au mec mais juste pour comprendre qu'est-ce que vous faites sur l'appareil et le mec il a du mal à t'expliquer en fait pourquoi et en fait tu ne sais pas pourquoi il y a cette queue et c'est fabuleux de voir que personne ne dit rien personne personne ne s'énerve personne ne s'énerve personne ne dit mais putain qu'est-ce que vous branlez c'est des cartes de téléphone vous voulez que je vous aide enfin je ne sais pas c'est un truc que je trouve formidable ça et le mec qui ferme devant les gens c'est-à-dire que la journée s'allonge donc il y a la queue la queue la queue et à un moment donc il y a je ne sais pas il y a quelqu'un qui a attendu pendant 4h il a attendu et au moment il arrive à la porte le mec il dit c'est fini il ne leur parle même pas il ferme la porte terminé et la personne qui est là qui a attendu ne dit rien voilà bon il dit c'est fini on reviendra demain vous aime beaucoup aussi problème de connexion il n'y a pas on attend longtemps oh est-ce que je nous vois il y a un problème de connexion pas d'éternage ok d'accord mais bon en même temps c'est vrai que bon nous on s'échauffe on s'énerve etc alors que bon là les mecs ils ne s'énervent pas ils restent mais oui c'est ça je disais à Patrick je dis non ne t'énerve pas vas-y doucement ils sont habitués c'est leur mode de vie ils sont habitués à ça donc donc voilà tu les vois ils attendent pareil pour le bus tu vois des fois le matin tôt le matin tu voyais des bus des lignes les gens ils faisaient c'était une queue leuleux en fait une file je ne sais pas moi sur 100 mètres tu vois et je me demandais les gens ils font quoi et chacun ils attendent le bus et en fait si le bus il est plein il y a 3 personnes qui vont monter et le reste sont obligés d'attendre que le prochain bus arrive pour que les 3 autres encore montent dedans et tu les vois ils sont là tranquilles il y en a ils lisent leur journal ce qui me surprend c'est la façon par exemple tu vois dans une ville tu vois un arrondissement parisien c'est à dire quoi tu vas marcher avec ta femme tout ça vous êtes là vous ne faites pas attention mais par exemple enfin en tout cas pour le Maroc c'est ce que j'ai remarqué c'est ils sont archi observateurs archi observateurs c'est à dire que ils t'ont vu passer ils t'ont vu là ils t'ont vu là ils détectent ils détectent ah ouais ils sont super bien renseignés le même le serreur de chaussures il n'est pas là par hasard il n'est pas là par hasard mais ce sont des sociétés plus apaisées en fait finalement que la nôtre et moi je pense que ça peut être bon en dehors de certains travers mais ça peut être une autre façon de vivre quoi à laquelle tu vois au lieu de se dire qu'à un moment ces gens là seront obligés d'en arriver à notre à notre vitesse à notre façon de consommer etc moi je pense que ça peut être aussi un autre rythme une autre façon qui est pour nous qui est injouable mais qui fonctionne finalement ça fonctionne par exemple tu vois tu parlais de violence tu parles de violence et il y a quelques années maintenant il y avait un mec il était on est arrivé on est d'arrivée tu vois on est d'arrivée par avion tu vois mais voyage taxi on arrive quoi et il y avait un mec il avait pris des produits et il s'était installé devant la maison donc il était il avait pris il s'est installé dans la maison et puis il braillait il braillait il criait près de tout le monde il était énervé hé Maurice et si j'avais filmé la scène en France on aurait dit c'est horrible les flics sont arrivés donc les flics c'est pas les mecs qui arrivent avec des gros trucs des armures il faut oublier ce concept il y a ça c'est pour des grands événements mais le flic en général la BAC si on prend la BAC c'est des mecs le mec ils sont en tongs ils sont en jean ils sont en t-shirt mais par contre on lui met une tarte il met une tarte le mec il la voit arriver c'est pas c'est une vraie c'est une vraie interpellation en règle le mec ils l'ont attrapé par les jambes par les épaules ils l'ont jeté dans le camion mais comme s'ils avaient jeté un sac donc après ils se retrouvent au commissariat et pour une agression pour un truc comme ça un trouble de l'ordre public le mec il peut rester une semaine 15 jours en tôle ou il peut être oublié aussi dans un trou quelque part le mec il sait plus ce qu'il devient non mais c'est ouais c'est une autre c'est une autre société dans laquelle effectivement quand la violence il n'y a pas de violence mais quand elle quand soudain il y en a c'est d'une violence inouïe c'est un truc là quand on se plaint de je ne sais pas quoi que les policiers ont été durs chez nous c'est de la rigolade comparé là je vois les mecs c'était où c'était en je ne sais plus dans quel pays d'Afrique les flics qui tabassent un mec avec pareil avec des tonfas dans la rue devant tout le monde je peux te dire que la personne vient faire le malin tout le monde ferme sa gueule parce que bon il n'y a pas de plainte il n'y a rien du tout donc c'est vraiment une autre planète mais bon personne ne dit à un flic va te faire foutre je ne sais pas quoi parce que là pourquoi tu m'arrêtes et moi ce que j'avais bien aimé au Maroc c'était c'est que les flics quand ils quand ils viennent te contrôler ils te demandent le nom de ton grand-père je crois et de ta grand-mère ah oui ils vont chercher jusqu'à là il rigole pas tu sais au début tu te dis mais pourquoi ils me demandent ça comment tu t'appelles je suis moi tranquille laisse moi je m'en bats les couilles ah oui là non tu sens que c'est pas du tout l'endroit où tu peux dire aux gens des choses comme ça oui je dis qui moi j'ai remarqué chez les policiers je sais pas pourquoi mais c'est ce que j'ai remarqué on voit des citoyens je sais pas il va parler au mec il va le tutoyer il va lui dire il va lui parler mais t'as l'impression que c'est quelqu'un qu'il connait tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas un policier c'est un être étranger tu vois il fait partie de la société en France le problème qu'on a je pense c'est que les policiers on les voit comme des intrus qui viennent quand on aura pas de moyens tu vois je sais pas comment t'expliquer ça au Maroc j'ai remarqué que les flics font partie intégrante de la société qui sont ils peuvent te parler ils peuvent interpeller quelqu'un et c'est quelqu'un qui vient interpeller mais c'est pas une personne étrangère il a son autorité il la fait respecter et l'autre il s'écrase il s'écrase parce qu'il y a une relation de société enfin je sais pas de citoyen-citoyen il y a un respect quelque chose comme ça bah il y a la peur la peur du gendarme c'est sûr c'est quand un flic en Afrique n'importe où en Afrique ou ailleurs qu'en France d'ailleurs parce que même si tu vas aux Etats-Unis ou en Espagne quand un flic te parle tu t'as pas envie d'avoir des emmerdes donc si t'es normal tu t'emmènes tu fais pas le malin tu réponds de manière à ce que la scène se termine vite alors qu'il y a qu'en France que tu peux traiter le flic de con lui dire oui vous n'avez qu'à vous occuper des voleurs je sais pas quoi c'est un truc qu'on entend chez nous je pense j'en parlais donc hier soir je pense que pour les policiers qui travaillent en France c'est extrêmement éprouvant parce qu'il passe de mecs qui leur disent je m'en bats les couilles je vais trouver ta famille je sais pas quoi à au suivant c'est oui mais vous devriez vous occuper des voleurs parce que machin truc personne ne se tait personne ne dit oui monsieur l'agent très bien voilà mes papiers merci au revoir personne ne fait ça chaque personne en fonction de truc il y a celui qui dit oui vous savez qui je suis je sais pas quoi donc le flic effectivement quand il se passe quelque chose il est à bout de nerfs il est à bout de nerfs le mec quand il y a en plus il y en a un c'est le cinquième qui fait un refus d'obtempérer et qui manque de tuer ses collègues bon le mec il devient dingue il fait une connerie il y a un film qui traduit bien cet esprit de police à travers les continents c'est Babel avec Brad Pitt ce film à un moment donné il recherche un mec qui a tiré avec un fusil dans les montagnes du sud que tu connais bien Maurice ce film là tu vois les flics quand ils arrivent ça représente assez bien le flic marocain il vient pas pour rigoler quand il arrive il vient pas pour rigoler et la gendarmerie royale je sais pas si ça t'a fait cet effet là mais il y a une différence le gendarme la gendarmerie royale quand elle arrive t'as l'impression que s'ils viennent eux c'est pour terminer l'histoire c'est pas pour il n'y aura plus de discussion possible il n'y aura plus de je sais pas c'est très particulier on a perdu la gendarmerie royale au Maroc les mecs ils roulent sur des ils roulent sur des Honda Goldwing c'est les très grosses motos les énormes motos à 6 cylindres etc les mecs ils roulent avec ça au Maroc donc ils ont pas des petites mobilettes des petits trucs les mecs ils ont des monstres et ils sont 6 ou 7 ils vont rouler ensemble c'est la crème de la crème des gendarmes du Maroc c'est ça ouais ouais c'est c'est bon quand tu vois débarquer un flic sur une énorme moto etc forcément tu fermes ta gueule un flic sur une mobilette tu lui réponds la Jeep avec la grande antenne enfin bon on va se casser on va écouter la conclusion de Kaderra 3 ouais bah un film à regarder qui est pas mal c'est Babel pour résumer assez bien cette conversation merci Lily et Pat attention à tes genoux Lily Maurice merci pour cette soirée je vous souhaite une bonne nuit à bientôt Kaderra les bonnes à toi merci d'être venu la conclusion de Patrick ou Lily ou de Lily ou Patrick comme vous préférez Patrick et Lily donc merci Maurice pour cette soirée c'était vraiment c'était pas mal c'était c'était relax tranquille il n'y avait pas trop de tout s'est bien passé en fait c'était super magnifique et on essaiera de passer d'ici demain je voulais savoir Maurice qu'est-ce que t'as mangé ce soir ce soir j'ai mangé une entrecôte avec ce que j'aime bien du fenouil grillé c'était vraiment très très bon ok magnifique je te l'avais dit putain quel pied avec du en ce moment je suis dans une période de faiscelle donc j'ai remangé de la faiscelle de la faiscelle la faiscelle avec de la confiture de mûr ouais ça c'est bon ça alors qu'un moment les bonnes à toi merci d'être venu la conclusion de Lili Ipswich merci beaucoup à vous Maurice pour cette belle émission merci beaucoup à à Kader franchement c'était c'est tout c'est tout bien attention faut pas que je sois trop addict et puis en tout cas merci prenez soin de vous et puis on se dit à demain Inch'Allah écoute je serai là moi en tout cas demain qu'il y aura les bonnes à toi et à tous les deux merci d'être venus j'adore j'adore cette émission je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre j'embrasse Louise qui nous a raconté ses histoires aussi ce soir à l'écrit et puis je vais te laisser avec une musiquette comme d'hab pour que tu te sentes bien profite de la suite de tes événements où que tu sois sur la planète et demain soir 21h pile je serai là pour la dernière de la semaine et toi ? Alors t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre